Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalie. Salut ! Aujourd'hui on fait un top animé printemps 2021. Allons-y ! On commence avec un énorme coup de cœur, c'est Eden Zero version animée. Déjà que le manga, on l'adore, il est en simul-pub en France. On le découvre au fur et à mesure de sa création, autant en japonais qu'en français. Et ça y est, il y a déjà l'adaptation animée et je dois dire qu'elle est super réussie. J'avais vraiment peur que, tu sais, par exemple l'adaptation de Fairy Tail, le début en fait, première saison, super bien et tout. Puis au fur et à mesure, tu changes d'équipe de réalisation. Et puis en fait, l'animation, elle est moins bonne et tout. T'es un peu trop sur le fan service. Là non, t'es vraiment sur le cœur de l'histoire. C'est même assez rêveur. C'est même plutôt poétique dans le début. Puis après, ça devient vraiment pêchu et c'est très sensible aussi. Le dessin est vraiment joli, respecte vraiment le trait de Hiromashima. En plus, la musique est top. Enfin vraiment, là, j'ai retrouvé ce que j'adorais dans Fairy Tail, mais en mieux, en version 2021. Vraiment avec le meilleur de ce que t'as actuellement. Et moi, je trouve que la série printemps 2021, c'est mon plus gros coup de cœur. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux là. Oui, c'est vraiment top. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au niveau du scénario, comme pour le manga, Hiromashima a eu un petit peu les coups des franches après le gros succès qui a été Fairy Tail. Il a pu mettre en place une ambiance, une atmosphère, des personnages et plus ou moins une intrigue qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Donc c'est pas seulement une belle réalisation au niveau graphique et au niveau de l'adaptation, mais il y a aussi un scénario qui est vraiment chouette derrière avec des personnages attachants. Et c'est pas si courant finalement de réussir à enchaîner les succès et du coup, après Fairy Tail, réussir à lancer une nouvelle franchise qui puisse autant fédérer. Et là, je pense que Eden Zero a vraiment tout pour plaire avec son mélange de space opéra, fantasy et donc avec une histoire vraiment haletante et très bien réalisée pour la peine en animation. Ouais, ça bouge bien, ça parle bien, ça chante bien aussi parce que du coup là, on voit un petit peu l'histoire, le cast. On peut voir des vidéos aussi, c'est sur le site officiel de Eden Zero et en plus la musique. Alors là, attends, l'opening, j'ai tout de suite dit à Morgane « Eh mais c'est TM Revolution, non ? » Et en fait, c'est Takanori Nishikawa, le chanteur de TM Revolution. T'as vraiment un opening qui fait Gundam Seed, quoi. C'est vraiment une épopée, ça te prend au trip, quoi. C'est vraiment super shonen passionné. Ouais, je pense que c'est vraiment adapté et de la même manière que les génériques de Fairy Tail ont marqué, je pense que tout le monde a encore en tête. Par exemple, Snow Fairy, oui, ça faisait partie de l'ambiance. Là, il fallait une ambiance musicale qui soit bien ajustée et du coup d'aller chercher du coup Nishikawa Takanori pour le générique de début. C'était vraiment bien parce que ça donne effectivement un générique totalement adapté à l'atmosphère spatiale et épique que va prendre Eden Zero. Voilà, donc vraiment, mais tout est bien, quoi. Donc pour l'instant, il y a deux épisodes parus et c'est vraiment génial. Et je trouve que ça monte en puissance, quoi. J'aime bien l'ending aussi par Chico with Honeyworks, Boken au vlog, qui saisit bien aussi le concept de l'héroïne. V-log. V-log, tu as raison, selon la prononciation à la japonaise. Et bien le fait de partir à l'aventure pour capturer des vidéos YouTube, enfin des vidéos B-cube et les partager. Du coup, c'est chouette. C'est une très belle ambiance. Donc vraiment, ça, c'est mon énorme coup de cœur. En fait, pour vous dire comment je classe, moi, en tout cas, mes visionnages, je mets des plus. Et le maximum de plus, c'est trois plus. Jusqu'à, par exemple, égal. Égal, ça m'est égal. Je pourrais ne pas regarder, ça me serait égal. Parfois, il y a moins, c'est assez rare. Et bien Eden Zero, c'est trois plus. Maximal, note maximale. Maximal. Et toi, Morgane ? Oui, moi, pareil. Ouais, trois plus, c'est vraiment la pépite de cette saison. Très bon début. Ensuite, nous allons parcourir le line-up de Crunchyroll. Il y aura Crunchyroll, il y aura aussi Wakani. Et puis bon, de toute façon, c'est un peu tout le même système de VOD pour Printemps 2021. C'est parti ! Il y a des pépites chez les uns et chez les autres. Voilà. On commence par Tokyo Revengers, que... Bon, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose ? On a démarré. C'est donc adapté d'un manga à succès du Weekly Shonen Magazine, le même magazine dans lequel paraît, par exemple, Eden Zero, justement. Voilà, Eden Zero. Du coup, Tokyo Revengers. Le manga est disponible en France chez Glena. Ça compte, eh bien, l'histoire d'un protagoniste qui se retrouve projeté à ses années de lycée avec la mémoire de tout ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Et il va falloir qu'il évite bien des situations périlleuses dans lesquelles il y a l'importance des bandes de, on va dire, Yankee, comment dire ? Oui, c'est ça, Yankee, dans les lycées, dans les collèges japonais, avec ses guerres entre gangs. Donc, voilà, il faut éviter, en quelque sorte, que le futur transforme la ville en terrain miné de combat entre gangs. Enfin, le pitch, il ressemble un peu à... Enfin, c'est assez classique, c'est un peu comme Orange, sauf que là, c'est un gars qui baigne dans la violence, quoi. Mais, bon, moi, je l'ai mis en égal. En gros, ça y est, je pourrais ne pas le voir, ça m'est égal. J'attends de voir la suite. Pour le manga, j'avais lu les premiers chapitres, mais je n'avais pas plus accroché que ça. Ça ne fait pas partie, forcément, des titres qui me ballent quand j'ouvre le Shonen Magazine. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a cette jeunesse qui existe. Tu y aurais été, Aniti ? Il faudra qu'on le tente, peut-être. Je crains que ce soit un manga un peu trop dur pour toi. Donc, parce que le manga est adapté en France, enfin, il est traduit en France chez Pika. Voilà, bon, ça n'a pas fait partie de nos priorités de visionnage. Encore. Il y aura sans doute une deuxième vidéo, puisqu'il y a des animés qu'on n'a pas vus et qu'on souhaite regarder, donc qu'on partagera dans une prochaine vidéo. Voilà, ensuite, 86, pareil, on n'a pas encore regardé. Enfin, bon, on ne s'est pas jeté dessus, quoi. How Not to Summon Demon Lord, pareil, on ne s'est pas jeté dessus. C'est une suite. Voilà, c'est une suite, et puis bon, des fois, il y a des isekai que je n'ai pas spécialement envie de voir, ça m'a l'air trop classique. Voilà, Zombieland Saga Revenge. On n'a pas regardé Zombieland Saga tout court, donc si jamais on regarde, on regardera. Après, c'est Studio Mappa. Oui, et puis c'est... Donc, je me dis, potentiellement, ça devrait plaire à Morgan, quoi. C'est un petit délire sur les zombies, le monde des idols, ça peut être sympa. Voilà, Studio Mappa, c'est le studio qui a fait Yola Nice. Arrête de me chauffer, Nagatoro. Alors déjà, le titre, je me dis, attends, c'est quoi, me chauffer dans quel sens ? On a regardé le premier épisode parce que moi, je me disais, si ça se trouve, c'est mignon, c'est un peu comme Takagi me taquine, et ce serait une fille qui essaie de taquiner un peu un gars, parce qu'elle en serait amoureuse ou quoi, et tout. Puis, voilà, on commence le premier épisode comme ça. C'est une bande de filles très, très bruyantes dans une bibliothèque. Voilà, ce vivant des caugales, mais du genre trop pas respectueuse, trop imbue et tout. Et en fait, quand on s'arrête le milieu de l'épisode, j'ai encore espoir. Je me dis, ça va être mignon, ça va se finir. En fait, elle le taquine parce qu'elle l'aime bien. Elle lui porte un intérêt, voilà, finalement, c'est sympa. Et après, non, elle le fait chialer, et puis après, c'est bon, elle se barre, elle est contente. Alors, attends, si c'est juste pour être méchant, je déteste cet animé. Et donc, il a la note incroyable que j'attrime quasiment jamais de trois mois. C'est-à-dire, j'ai détesté. Mais on n'est même pas allé au bout de l'épisode. C'est-à-dire, on a regardé le demi-épisode et ça clôt. Je pense que ça correspond à un chapitre. Moi, j'ai besoin, en fait, qu'une histoire ait un but, que ça porte un message et possiblement quelque chose de positif ou sympa ou au moins distrayant ou, je ne sais pas, pas juste méchant, quoi. Donc, voilà. Ouais, là, on en vient aux limites du système japonais, où souvent, quand un type de titre connaît du succès, ça va être décliné chez d'autres éditeurs ou par d'autres auteurs. Là, en l'occurrence, ça fait penser, effectivement, en Takagim Takin, mais en côté beaucoup plus cru et difficile. Je ne suis pas fan. Ouais, c'est... Ouais. C'est la perversité dans le pire de ce que c'est. On passe à The Slime Diaries, qui est directement une émanation de « Moi, quand je me réincarne en slime ». Du coup, c'est vraiment si tu as aimé très fort « Moi, quand je me réincarne en slime », du coup, tu retrouves l'univers, tu retrouves les personnages et des petits bouts de leur quotidien. Mais, pour le coup, ça ne fait pas avancer l'histoire, puisque c'est juste des petites tranches de quotidien. Ouais, c'est un peu comme des histoires courtes qui te permettraient de refocusser sur tel ou tel personnage. Du coup, quand on est fan de cet univers-là, c'est chouette. Je suis un peu sorti de cet univers-là avec la saison 2 de The Slime Diaries, que je trouvais très littéraire, enfin trop volubile, on va dire. De « Moi, quand je me réincarne en slime », pas assez dans le propre de ce qu'est l'animation, c'est-à-dire du mouvement. C'est difficile d'adapter des romans en animation, donc là, je suis un peu passé à côté. Ouais, je pense qu'en fait, ça, ce serait paru pile après la première saison, et on avait envie de continuer d'évoluer avec ces personnages, ce serait bien tombé. Là, c'est... Ouais, ça tombe un petit peu mal, donc ça m'est un peu égal. C'est pour les fans. C'est égal, du coup. Mais comme quoi, dans cette saison, il y a du très bon, du très mauvais, du beauf. Et là, maintenant, nous tombons sur du très bon. Là, ça, c'est mon coup de cœur manga, qui se retrouve adapté en animé, et du coup, c'est génial, quoi. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Donc, on a déjà eu l'occasion de parler du manga sur la chaîne, puisque la parution en France a débuté au début de 2021. Donc, là, ça y est, cette oeuvre-là est adaptée en animé. Notez que ce n'est pas, en fait, un manga qui est adapté en animé, mais c'est bien un light novel, donc un roman, qui se retrouve adapté d'une part en manga, d'autre part en animé. Donc, on découvre l'adaptation animé. En respectant le même chara-design. Et je trouve que c'est très réussi. Tu retrouves tout le début de l'histoire dans cette volonté de slow life. Et du coup, une réincarnation, c'est un isekai, une réincarnation dans un monde très coloré, très gentil. Et voilà, moi, je trouve qu'à cette période-ci, c'est exactement ce dont on a besoin. T'as besoin de grandes terres, de grands espaces. T'as envie de vivre un petit peu tranquille. Et voilà. Et je trouve que c'est bien de l'avoir en animation aussi. Donc, c'est encore un isekai, encore un univers où on a un protagoniste qui vivait le quotidien de n'importe qui, et qui décède, effectivement, et se retrouve dans un univers de fantasy. Mais à chaque fois, il y a quelques offres qui se démarquent par leur originalité. Pour moi, celle-là, elle en fait tout à fait partie. C'est en elle préférée. Avec cette héroïne qui prend le parti de vivre juste tranquillement. De, comme tu dis, vivre slow life. Et voilà, elle a vécu pendant 300 ans juste à tuer des slimes chaque jour pour pouvoir avoir de quoi subsister et acheter des herbes ou autre médicinal. Et jamais dans l'excès. Juste ce dont tu as besoin. Voilà. Et elle se retrouve à avoir atteint le niveau maximum 99, être super puissante. Mais elle voudrait juste simplement continuer à vivre une vie tranquille. Et du coup, moi, je continue à lire le manga à fond. Je lis en japonais. Et c'est vraiment super bien. Quelque part, en fait, ça me rappelle un peu Miss Kobayashi's Dragon Maid. Dans cet aspect un peu tranche de vie. Vraiment très gentil. Et après, tu te retrouves avec des amis, un peu une bulle familiale qui se fait. Et qui est vraiment super trop mignonne, super chou. Un peu farfelue, un peu fun. Toujours pour profiter de la vie dans un certain bien-être. Je trouve que typiquement 2020-2021, pandémie, c'est exactement ce dont on a besoin. Une bulle d'air. Très chouette adaptation animée. Super bien menée. Très beau chara design. Quelques choix d'adaptation un peu différent entre le manga et l'anime. Ce qui fait que c'est intéressant de le voir aussi en animé. C'est vraiment bien. Encore une fois, je trouve ça toujours bizarre que les yeux sortent du slime. Ce chara design est un peu bizarre. Je ne sais pas. Moi, je le trouve mignon. C'est tout le temps difficile de réinventer le personnage du slime. Mais là, je trouve qu'il a ses personnalités. Quand tu le vois, tu sais que c'est associé à cet univers-là. Ok. Donc là, pour moi, j'attribue deux plus. C'est du très bon. Ouais. Ensuite, nous avons Higehiro. Dont son titre complet est beaucoup plus long. Non, Higehiro, c'est juste le titre réduit de Higeosuru, Soshite Joshiko Seohiro. Voilà. Ça a été traduit un petit peu en anglais. Je me suis rasée et j'ai ramassé une lycéenne. Donc, on est dans un univers où le protagoniste travaille et se retrouve, après avoir vécu un chagrin d'amour, à prendre sous son aile une lycéenne qu'il a vue sous un lampadaire qui, visiblement, a fait une fugue. Et donc, son but, en la recueillant, c'est simplement de l'aider à se reconstruire. Voilà ce qu'on découvre. Des personnages, des protagonistes qui sont un peu cassés par les événements. On ne sait pas trop, en l'occurrence pour la lycéenne, ce qui fait qu'elle est là. D'évidence, elle n'est pas de cette région. Mais donc, ça sera une histoire à découvrir. Ouais. C'est une histoire qui a l'air gentille et qui a l'air sympathique. à voir comment ça se développe. Moi, je lui attribue un plus pour l'instant. Oui. Sur la base de juste deux épisodes. Le pitch est sympa. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas plein de fanservice dans le sens où la jeune lycéenne pourrait offrir son corps et tout. Mais en fait, le jeune adulte qui la recueille ne veut surtout pas y toucher. Et ne veut juste pas réparer, mais soigner un chat abandonné. Oui, c'est ça. Voilà. Et il veut la remettre sur pied pour qu'elle puisse retrouver sa vie. Oui. Je trouvais aussi que c'était un sujet qui pouvait être sur une ligne jaune. Il ne fallait pas la franchir. Mais là, pour l'instant, la manière dont c'est mené, c'est bien mené. Les personnages sont attachants. Et pour le coup, lui, ça lui change sa vie aussi parce que tu as toujours cet aspect d'une fois que tu es adulte au Japon et que ça y est, tu es salarié, tu as un train de vie, mais trop boulot, dodo qui est trop lourd et tu n'as même plus aucune passion, plus aucune étincelle dans la vie. Là, cette jeune fille, juste par sa présence, déjà le pousse à se raser, à prendre un peu soin de lui et puis peut-être à retrouver un petit peu la pêche. Donc voilà, peut-être. Il faut voir comment ça évolue. Voilà, donc moi, c'est un plus. N'hésite pas, Morgan, à chaque fois, à me dire comment tu notes. Gros coup de cœur ! Énorme coup de cœur ! Une nouvelle série qui est dans la fameuse case Noitamina, dans laquelle paraissent des séries un peu originales, des projets originaux vraiment qui sortent du lot. Et là, par exemple, du coup, moi, ça me fait penser à... Comme Falling Witch, par exemple. Taïso Samouraï, dans l'année dernière. Donc Backflip s'intéresse à des protagonistes, des lycéens qui font de la gymnastique... Rhythmique et sportive. Rhythmique et sportive. Voilà, en groupe. Et normalement, c'est des groupes de six. Au début, les grandes stars du lycée qu'on découvre sont un groupe de quatre et il leur manque deux membres. Le héros les voit, en fait, se produire à l'heure d'un tournoi. Il est subjugué et on sent qu'il a envie de tenter l'aventure. Voilà. Au début, moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit... Oh non, c'est encore une histoire de Bichu Onen. Et je ne suis pas toujours vraiment attirée par des histoires où tu as une galerie. C'est un peu un harem de beaux gosses. Mais en fait, c'est complètement trompeur. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire de passion sportive. Et en fait, ce qui est frappant quand tu vois la première performance de GRS des quatre garçons, c'est que c'est hyper bien animé. Tu as la caméra qui tourne partout. C'est hyper spectaculaire. Tu as le souffle coupé rien que par ça. En plus de ce qu'on découvre, c'est-à-dire qu'il y a de la GRS masculine en groupe. Je ne sais pas, je n'étais même pas au courant. Et c'est hyper beau. Donc, notre héros qu'on voit ici, lui, il n'a pas du tout l'aspect beau gosse. C'est plutôt un gars normal avec des grands yeux, un tout petit corps et tout. Et du coup, c'est sympathique parce que tu te dis, tu vas découvrir avec lui en tant que pur novice, pas spécialement doué pour, mais peut-être des prédispositions parce qu'il est sportif. Mais voilà, c'est potentiellement très, très sympa. Et puis franchement, dernièrement, l'animation est très peu animée. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ça ne bouge pas trop. Tu as l'impression que tu as des animés qui sont cheap là. C'est l'inverse du cheap. Tu as l'impression qu'ils ont mis des gros moyens modernes pour animer. Oui, avec de l'utilisation de la 3D qui est mêlée à de l'utilisation d'animation 2D, c'est vraiment bien fait et ça emporte, tout de suite, ça captive. Vraiment, une série à suivre. Une série 3+. 3+. Ouais. Dans cette saison animée, moi j'ai attribué 3+, à seulement 2 séries et ça en fait partie. Voilà. En fait, je pourrais le mettre Aïdou Maku aussi. Mais comme je considère que c'est une suite, je ne vais même pas attribuer de notes. C'était tellement évident qu'il avait 3+, lui aussi. En fait, il y a 3 séries qui ont 3+. Donc, Welcome to Demon's School, Iruma-kun, saison 2. Eh bien, ça recommence très fort. Alors, précédemment, quand on était au Japon, c'était début 2020, paraissait au Japon cette série. Et moi, je la mettais tout le temps à la télé sur NHK ITV pendant que Morgane travaillait. Oui. C'est vrai que toi, tu travailles tout le temps avec le générique Baby, 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 Baby. Eh bien, le voilà de retour pour la suite de l'histoire, puisque ça adapte un manga qui continue chaque semaine à paraître. Et qui est vraiment super bien. Et voilà, c'est du bon shonen manga feel good. Et encore une fois, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin. Moi, j'adorais déjà en 2020. Et là, en 2020, ça reprend très bien. Oui. Là, pour le premier épisode de saison 2, on reprend tout le contexte un peu. C'est presque un épisode de résumé, mais un épisode qui fait avancer aussi l'histoire. Donc, c'est vraiment très bien. Et c'est toujours joliment adapté, joliment animé. Voilà, c'est pur plaisir. Avec un opening qui, à mon avis, est aussi fait pour rester dans les mémoires, avec une danse où on voit les personnages danser dans le générique d'ouverture. J'ai trouvé que c'était assez bien choisi, parce que le générique de début de la première saison marquait. Là aussi, ça va être le cas, à mon avis. Très bien. Donc, 3 plus pour Hiruma-kun. Sans aucun doute. Ensuite, Osamake. Alors là, le titre anglais, attends, je veux connaître le nom japonais. Le nom japonais est donc Osana Najimiga, the tiny makanai love comedy. Pour moi, je tiens à ce que ce soit les bons mots. Au moins que je comprenne, quoi. Love comedy, en fait, c'est vraiment la catégorie éditoriale japonaise pour tout ce qui est romance, un peu drôle aussi. Donc là, c'est ce qui a été traduit par rom-com. Voilà, déjà là, je comprends. Et donc, t'as un peu le piste qui est résumé dans le titre, quoi. T'as un espèce de triangle amoureux, sauf que cette fois-ci, l'amie d'enfance, elle va avoir un rôle. Pas juste de faire valoir par rapport à une bombe à conquérir, mais elle va avoir son rôle à jouer. Oui, du coup, c'est vraiment la comédie romantique dans son essence, avec cette originalité ici, de donner une importance particulière à l'amie d'enfance. Je suis curieux de voir comment ça tourne, parce que c'est toujours les pitchs de base et ce qui nous est promis et la manière dont c'est concrétisé après. Il y a toujours un point d'interrogation. Donc là, il y a toujours ce point d'interrogation. On peut avoir une série à suivre, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ah, moi, c'est égal. Ça m'est égal pour l'instant. Ah oui. Bon, peut-être que ça tournera bien, mais si je vois pas la suite, c'est pas grave. À l'inverse de Farewell, My Dear Kramer. Ah, j'attendais cette oeuvre-là, parce que j'avais acheté le tome 1 du manga au Japon dès sa sortie. La raison de ça, c'est que c'est l'oeuvre menée par le créateur de Your Lie in April, Kimi Uso, que j'avais adoré. Donc, cette série-là, c'est Farewell, My Dear Kramer. Une série qui se situe dans un univers de foot. En fait, l'auteur avait repris le pitch un peu d'une one-shot, enfin, d'une série en deux tomes parue quelques années auparavant, qui, du coup, pour ce one-shot, enfin, ce one-shot, cette série courte, fait l'adaptation, fait l'objet d'une adaptation en film au Japon en même temps, en fait, que ce dérivé-là, lui, est adapté en série animée. Donc, Farewell, My Dear Kramer est une série manga terminée au Japon. Donc, on peut imaginer que, pour ce qui est de la série animée, elle aura une fin et une clôture tout à fait satisfaisantes, un peu comme Your Lie in April, où, eh bien, la fin du manga avait été concomitante avec la fin de l'anime, ce qui avait permis, du coup, là aussi, une conclusion, on va dire, respectueuse de la volonté du mangaka. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre un club de foot féminin. Mais, en fait, toi, tu m'avais dit au départ que ça allait être juste un... je sais pas, quelques minutes introductives pour le film, et pas que ça allait être carrément une série. Tu m'étais trop payée. Non, mais du coup, c'est surprenant, parce qu'on a commencé à regarder, et je fais, oh, c'est un peu bizarrement dessiné, un peu bizarrement animé, et tout, et puis après, bah, Morgane, c'est un vrai épisode. Et donc, juste à côté, nous avons du sport, mais nous n'avons pas regardé. Eh non. Ça m'attire pas trop. Odd Taxi. Ça non plus, ça m'attirait pas spécialement au début, mais après, j'ai vu que c'était, bah, Slice of Life, donc je me dis pourquoi pas, si ça se trouve, c'est peut-être une série rigolote avec des animaux. Donc, j'aimerais bien regarder. Hum. Voilà, donc, prochainement à regarder. Johan, en fait, ça aussi, on n'a pas encore regardé, mais on attendait le bon moment pour se mettre dedans. Mais c'est assez mythique, me semble-t-il, en manga. Adapté dans le manga. Ok. Ensuite, Seven Night Revolution, bah, pfff, j'ai pas envie, mais si ça se trouve, c'est un tort, mais pour l'instant, pas envie. The Roman Fighters, bah, pas envie encore. Mais en fait, quand je dis pas envie, c'est on n'a pas encore regardé, et on va peut-être pas regarder, mais bon, bah, pour l'instant, on n'a rien à en dire, quoi. Let's Make a Mug 2. Alors ça, on a regardé. Pourquoi est-ce que t'as voulu te jeter dessus ? C'est une des premières séries de la saison que Morgane a voulu regarder. Parce que c'était une des premières séries de la saison qui y est passée, tout simplement. Juste pour ça. Mais bien sûr. Ah d'accord. Non, mais est-ce qu'il y avait encore le choix, en fait ? Et t'as dit, tiens, on va regarder ça. Non, il y avait... Je me suis dit que ça devait être parce que c'était coloré. Oui, parce que ça pouvait être une ambiance de club, comme tu aimes bien. Tu aimes bien les ambiances tranquilles, avec des protagonistes qui vivent une vie, justement, de club ou autre. Je pense, voilà, ça avait l'air plutôt sympa. C'est pas spécialement mon truc, pourtant. Mais bon, du coup, là, c'est pas spécialement mon truc. C'est mignon, c'est gentil. Mais par contre, t'as l'impression que c'est une opération... Publicitaire pour la préfecture de Guy Fou, là où se situe l'intrigue. Puisqu'en fait, cette série a la particularité que chaque épisode est décliné en 14 minutes d'animation et 9 minutes où on suit des doubleuses à travers les vrais lieux qu'on voit apparaître dans l'animé. Donc, effectivement, la petite séquence de 9 minutes, elle est vraiment emblématique de ce qu'on voit à la télévision japonaise, parfois, avec des reportages avec des acteurs ou des doubleurs qui vont sur des lieux, qui se racontent des anecdotes et autres. Du coup, ça laisse imaginer, en fait, que le focus, c'est pas tant les personnages que les lieux. Et il faudra voir comment ça évolue. Ça a cette originalité-là. Voilà, jetez-y un oeil si vous voulez voir vraiment un truc typique de la télévision japonaise, notamment avec ses petits reportages. Ouais. Là, j'avais vraiment juste l'impression d'avoir zappé la télé et puis d'être tombée sur une énième émission de voyage. Du coup, je l'ai mis égale. Ça m'est égale. On peut regarder la suite quand on peut ne pas la regarder. Pour l'instant, ça m'est égale. Par contre, ça, ça me plaît plutôt, Koikimo. Koikimo, du coup, est une série qui est adaptée dans manga au Japon avec quasiment une dizaine de tomes qui compte la manière dont, dans le coup d'un sol, un jeune salarie-mène se retrouve sauvé alors qu'il a la gueule de bois, il est fatigué dans le métro, il va tomber dans l'escalier et il est sauvé par une lycéenne. Et en fait, il va avoir un coup de cœur pour cette lycéenne-là. On est toujours encore en coup de foudre sur une ligne jaune dans la relation. Ça pourrait être un peu étrange, voire malaisant. Mais en fait, non. Finalement, ça se montre plein de pureté, de sincérité. Donc là encore, c'est un titre qui est juste un diminutif. Le titre complet, c'est Koito Yobuni Wakimochi Warui. Ce serait dégueulasse ou malaisant, comme tu as envie de dire, d'appeler ça de l'amour. Mais en fait, moi, je trouve que ça part d'une idée de base que j'ai toujours trouvé pertinent. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à la gare de Shibuya, en fait, tu as tellement de gens qui marchent très vite qu'il suffirait que tu sois un tout petit peu déséquilibré à un moment et tu meurs, quoi. Parce que tu as des grandes marches, beaucoup trop de gens, tout le monde se bouscule. Et c'est super dangereux. Voilà. Donc l'héroïne sauve le héros comme ça, de cette situation-là, que je trouve tout à fait réaliste. Et puis après, c'est plutôt mignon. Après, moi, je ne vois jamais de ligne jaune comme tu dis, toi, là-dessus. Parce que moi, je pars surtout du principe que tu vis un peu les sentiments des personnages, quoi. Donc là, ce qui est marrant, c'est que tu as plutôt envie d'être en sympathie pour le héros. Parce que lui, il a vraiment eu son coup de foudre. Il ressent vraiment de l'amour. Il essaye d'exprimer son amour, mais en même temps d'être bienveillant. Et voilà. Et même si lui, il est déjà adulte, qu'il a des expériences charnelles et tout ça, il ne fait rien du tout envers l'héroïne. Il essaye juste de lui offrir des fleurs, d'essayer de lui faire plaisir, de l'aider en mathématiques. Voilà, de l'aider. Et je trouve que c'est plutôt mignon. Il manque à voir, à suivre. Je lui ai mis un plus. Une bonne ambiance musicale. L'opening et l'ending sont vraiment attachants. Oui, c'est mignon tout plein. Un plus, donc, pour moi. Ensuite, The Snow White Note. Ça a l'air d'être typiquement le style d'anime qui plaire à Morgane. Sur du shamisen. Voilà. Dès que c'est musical, de toute façon, Morgane, il aime. Et puis, un instrument typiquement japonais. Voilà, ça devrait clairement lui plaire. J'ai quelques doutes sur le Karadizan. Enfin, j'espère que ce sera bien. On a prévu de le regarder, on n'a juste pas eu le temps encore. Ça n'a pas encore fait partie de nos priorités. Card Fight Vanguard Overdress. Alors, il faut savoir que Vanguard, ça paraît tout le temps. Il y a tout le temps des épisodes qui paraissent à la télé au Japon. Je ne sais plus, le samedi ou le dimanche, je mets la télé. Tu as tout le temps quelque chose de Vanguard. Le samedi matin, oui. Voilà, avec des épisodes entrecoupés abondamment de pubs pour les cartes. Logique. Vanguard. Et puis, c'est un peu décliné sans arrêt en nouvelle série Vanguard, quelque chose. Là, c'est Vanguard Overdress. Ce qui est original, c'est que le Karadizan est signé Clamp. Donc, ça se voit tout de suite. Tant à ce style de personnage masculin, ses yeux, ses cheveux, c'est super joli. Par contre, on n'a pas encore regardé parce que c'est Vanguard. C'est un truc de carte, quoi. Je pense que... Pour un truc de carte, pour moi, il n'y a rien qui vient au-dessus de Yu-Gi-Oh! Donc, après, j'ai un peu la flemme de regarder un autre truc de carte. Et, bon, c'est peut-être un tort. Cela étant dit, quand tu regardes sur Crunchyroll, tu as toujours les notes des gens. Eux, c'est sur 5 étoiles. Eh bien, il n'y a quasiment rien comme étoile là-dessus. Waouh ! En tout cas, on voit qu'il est diffusé puisque là, c'est les horaires de diffusion en France. Donc, le samedi à 1h40, c'est-à-dire, grosso modo, à 8 ou 9 heures hors japonaise. C'est toujours le matin. C'est le samedi matin. Le samedi matin, oui. Le public cible... C'est dans les séries pour enfants. Voilà. Série pour enfants, en général, en France, ça n'a pas forcément de succès. Ensuite, Fairyland Malou, on n'a pas encore regardé. Et c'est typiquement... Bichonen, comme tu dis. Voilà. Le style de couverture qui me fait penser... C'est juste pour surexciter les jeunes filles. C'est pas mon trip, quoi. Mais si ça se trouve, c'est un tort. Si ça se trouve, je suis pétrie d'a priori là-dessus et c'est faux. Mais bon, a priori, ça ne me plaît pas. Thunderbolt Fantasy, a priori, c'est... Saison 3. On avait regardé le premier épisode de la première saison. On n'avait pas trop accroché à ce chara-design de poupées et d'animations très spécifiques. Ensuite, nous avons SD Gundam World Heroes. On a prévu de regarder. On n'a juste pas eu le temps. Mais clairement, là, Gundam, c'est trop notre trip. Et là, aussi, ça doit être trop spécifique, selon Morgane, parce qu'il y a très peu d'étoiles qui ont été attribuées aussi par les spectateurs. Oui, parce que déjà, Gundam, c'est quand même un univers dans lequel le public occidental, malheureusement, a du mal souvent à rentrer. Alors là, carrément, SD Gundam, donc le Gundam en SD, il y a eu beaucoup de déclinaisons. SD Gundam. J'adore, moi. Et donc, à voir. Ce qui est sympa avec les SD Gundam, c'est que ce sont les Gundams qui parlent et qui pensent c'est qu'ils bougent, quoi. C'est pas quelqu'un qui pilote le robot. Moi, j'aime bien. Je pense que j'ai passé un bon moment. Miss Kobayashi's Dragon Maid S Mini. Alors, j'en parlais tout à l'heure en parlant de La Sorcière Invincible. Clairement, c'est un animé qu'on a adoré. C'est trop mignon. Et puis, là, c'est des mini petites miettes avant d'avoir la prochaine saison. La saison 2 qui démarre du coup en juillet. c'est vraiment une saison qui est attendue et puis aussi l'histoire du studio Kyoto Animation c'est un moment important puisque avec le drame qui est survenu dans ces studios-là avec plusieurs dizaines de décès suite à l'incendie et un attentat qu'il y a eu effectivement il y a quelques années. On se demandait si certaines séries comme ici Miss Kobayashi's Dragon Maid pourraient avoir une suite. le studio arrive à renaître entre guillemets de ses cendres pour produire cette deuxième saison. C'est vraiment une série que j'attends et l'ambiance est vraiment chouette. Du coup, c'est bien de pouvoir être entre guillemets teasé avec ces petites miettes comme tu dis. C'est deux petites minutes d'animation mais pour le coup là même si ça fait déjà un peu longtemps qu'on n'a plus revu ces personnages moi je trouve que tout de suite tu retrouves cette mignonnerie notamment avec elle et puis cette envie de bien faire et puis cette petite ambiance et du coup moi j'ai bien aimé cette petite goutte d'animation. Le manga arrive en France au mois de juillet chez Novographics. Oh ! Bah ça je n'ai même pas compris le délire. C'est pas trop de l'univers 2. C'est trop de l'univers 2. Ok. Ensuite Tropical Rouge Purikyua Nouvelle incarnation des fameuses séries de Purikyua donc avec ici un univers tropical on serait sur les îles du sud du Japon à la Okinawa avec du coup on revisite aussi le thème des sirènes. Ah bah c'est Magical Girl Super Sentai Successeuse de Sailor Moon donc forcément c'est tous les bons ingrédients pour nous on adore ça. Là c'est particulièrement coloré particulièrement arc-en-ciel et quelque part ça fait voyager donc ça fait plaisir. Par contre il faut vraiment se dire quand on regarde ça c'est tu vides ta tête et tu te mets un peu dans la peau d'une toute petite fille c'est juste pour triper et tu réfléchis pas tu vis des petites aventures sympas et tant qu'à faire avec un peu de maquillage avec des personnages mignons au bord de la mer et voilà c'est cool. Je suis curieux de voir comment certains thèmes vont être abordés parce que là dans cette équipe-là tout le monde n'a pas le même âge c'est-à-dire il y a trois âges différents qui sont représentés 12, 13, 14 ans donc on va voir aussi comment cette dynamique-là est incarnée au final dans la série et puis il y aura un personnage supplémentaire qui sera forcément introduit on connait les motifs autour des séries Poli-Kioa on aura peut-être l'occasion d'en reparler En tout cas cette série Poli-Kioa j'ai vraiment l'impression que c'est encore plus recentré pour petite fille tu sais t'as certaines séries qui ont je sais pas une intrigue un peu un peu mature ou des personnages qui sont pas trop vifs là c'est à un moment donné Morgane me dit tiens on va regarder ça avant de dormir je fais tu rigoles attends tu regardes ça c'est pas pour dormir c'est vitaminé il faut regarder ça le matin quoi et c'est vraiment c'est 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 surexcité au Japon c'est le dimanche matin à 8h30 pour bien démarrer la journée moi c'est le dimanche matin que je regarde voilà ensuite nous passons au line-up printemps 2021 sur Wakanim 21 séries mine de rien on a pas encore tout commencé donc on les regardera un peu plus tard normalement il y a une description qui est censée s'afficher au survol mais je sais pas pourquoi il le fait pas bon bah c'est pas grave Back Arrow on a pas encore regardé Battle Athlete Victory Restart on a failli commencer et puis on a eu un truc à faire voilà mais en gros c'est un reboot d'une ancienne série donc voilà à voir mais tout de suite les premières secondes qu'on a pu regarder je trouvais tout de suite ça faisait vieillot ça fait animer des générations des années 90 Pioneer les Laserdisc et autres ça m'a vrai reprojeté dans ce monde là en gros ils ont gardé le chara-design un peu ancien Blue Reflection Ray potentiellement c'est une série pour toi je dirais c'est potentiellement ton style à toi peut-être moi je pense pas mais peut-être pour toi ils ont aussi Vanguard il y a plusieurs séries des fois qui sont sur deux plateformes c'est ce qu'il y a aussi pour Miss Kobayashi Fate j'ai jamais regardé des Fate donc je regarde pas la troisième saison de Fruit Basket je veux la regarder j'ai hâte le Final Season oui ça c'est du très bon pour la première fois du coup Fruit Basket aura une conclusion propre de son manga en version animée puisque la première saison la première adaptation la première adaptation en animée de Fruit Basket n'avait pas eu de fin concomitante au manga donc il y avait eu c'était laissé tel quel et donc le reboot de Fruit Basket qui a démarré il y a deux ans connait enfin sa conclusion tu as dit moi je préférais la première adaptation animée parce qu'il y avait un meilleur rythme je trouve alors que là je trouve que l'animé tu le suis mais t'as l'impression que c'est plus lent que si tu lisais le manga enfin bon c'est une ambiance je trouve ça un peu mou mais bon par contre l'histoire est très bien donc on est attaché à ces personnages là c'est sympa ensuite Hétalia World Stars moi j'avais adoré Hétalia parce que je trouve ça trop marrant de personnifier un pays et puis voilà les faire s'interagir les uns avec les autres avec un peu des genres de clichés un peu des genres beaucoup mais en suivant aussi l'histoire mondiale qu'il y a eu donc voilà je trouve ça hyper original très sympa et puis c'est super fun donc j'ai hâte de regarder on n'a pas encore regardé cette nouvelle série pareil pour Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon on a lu en manga et on n'a pas encore regardé l'animé ça viendra voilà oh bah tiens ici aussi c'est noté sur 5 étoiles il n'y a pas grand chose en étoiles ok mais bon potentiellement c'est comment dire c'est tranquille et mignon ouais c'est pour s'amuser c'est du divertissement il ne faut pas chercher grand chose d'autre moi je trouve que des fois il y a besoin de divertissement c'est cool les combattants seront déployés ben euh euh regardez la tête de Morgane je dirais c'est un animé pour otaku pur vu pour faire plaisir avec des des réactions un peu second degré c'est du fanservice pour otaku homme des filles plantures un protagoniste qui est un peu décalé dans ses réactions je dirais pour otaku adolescent garçon en en général ça ne me dérange pas forcément le fanservice là bon ça m'est égal en fait on a regardé le premier épisode mais si on ne regarde pas la suite ça m'est égal Mars Raid on n'a même pas essayé et je ne sais pas si on essaiera parce que je ne sais pas juste basé sur la première image je veux tu remarqueras que tout à l'heure par exemple pour les combattants seront déployés ben là il y a 4 étoiles sur 5 ben oui oui le public français M Megalobox 2 ouais non on n'a pas regardé je ne me suis pas intéressé Miss Kobayashi's Dragon Maid quand ça viendra Moriarty The Patriot en manga j'adore franchement j'adore le lire par contre regarder le premier épisode de la première saison ne m'a pas du tout plu ouais dans la saison dans la deuxième partie de la saison 1 là potentiellement ça pourrait plus nous plaire puisque c'est désormais vraiment orienté autour du on va dire de l'opposition entre Moriarty et Sherlock bon je pense que le manga est déjà tellement qualitatif que ça a toujours un peu c'est un peu plus difficile de plonger dans des adaptations animées ouais il y a des animés comme ça où c'est un peu difficile de se mettre dedans en tout cas il est bien noté 4 et demi je pense que l'histoire se tient totalement donc je comprends que par exemple pour ceux qui ne connaissent pas le manga ou qui lisent moins de manga qui préfèrent regarder des animés et vous pensez que vous aimez l'univers de Conan Doyle Sherlock Holmes et autres ça vaut vraiment le coup Pretty Boy Detective Club vous savez ce que je pense des trucs qui ont l'air bichonnens je ne sais pas là je suis peut-être encore sur des a priori mais a priori justement ça ne devrait pas me plaire donc je ne m'y suis pas intéressée mais Morgane pourquoi toi ça ne t'intéresse pas c'est que tu es comme moi je ne suis pas très fan de séries bichonnens après je ne sais pas si c'est le cas SD Gundam on en a parlé ils l'ont aussi Shadow House alors c'est adapté d'un manga qui est publié pré-publié au Japon dans le Weekly Young Jump donc un public un peu plus adulte que le public du Weekly Shonen Jump théoriquement le manga sort en France chez Glena dans un univers mystérieux en fait d'ombres qui sont qui ont des serviteurs qui sont des humains en tout cas en apparence ils sont appelés des poupées on ne sait pas trop poupées vivantes qui sont les vivants qui sont les ombres beaucoup de mystères qui sont mis en oeuvre moi au début quand j'ai vu tout ce qui était visuel je pensais que c'était une histoire d'Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir quelque chose comme ça après quand on a regardé l'anime je trouve que ça te plonge tout de suite dans une ambiance un peu mystérieuse à huis clos un peu étrange faite de suie mais la poupée vivante de l'héroïne en tout cas est très joyeuse est très lumineuse et du coup ça rend l'atmosphère qui est étrangement sombre assez rayonnant donc tu as un contraste assez rigolo voilà à voir à suivre je lui ai mis égale il me semble oui à voir le développement après ce qui est intéressant c'est de se dire que là pour l'instant tu suis surtout une petite fille alors que quand tu dis c'est Young Jump donc le public visé est plutôt masculin grand adolescent voire jeune adulte homme voilà c'est marrant je m'imagine pas des jeunes hommes s'intéresser à ça ah oui bah ouais je sais pas parce que ça fait un peu tu vois elle est bien habillée elle fait un peu victorienne c'est un genre mystérieux des fois les ambiances comme ça peuvent créer de l'intérêt j'aurais j'aurais mis les nix ça aurait été pour un public de filles alors ensuite Dina Zenon par les créateurs de SSSS pour un gridman c'est à regarder c'est marqué la gridman universe voilà ouais à voir justement on avait envie de le regarder on a juste pas eu le temps Super Cub on l'a regardé ça j'avais envie de me replonger dans une ambiance à la Yamanashi maintenant que Yuru Cub est fini donc sur une héroïne qui est vraiment qui a une vie triste un peu grise d'ailleurs c'est bien représenté par des passages du gris à la couleur dans l'anime et qui va découvrir de nouveaux horizons dans tous les sens du terme et notamment des horizons des nouveaux paysages à bord de son scooter bah ce que j'ai trouvé bien en fait dans cette histoire là c'est que finalement c'est une fille qui n'a rien elle a pas d'amis elle a visiblement pas de famille on sait pas encore pourquoi aucune passion rien puis tout d'un coup juste parce que ce serait plus pratique pour monter la côte pour rejoindre l'école elle se dit qu'elle aimerait bien un engin motorisé elle tombe sur ce véhicule visiblement mythique de chez Honda et du coup elle se prend d'amour pour sa petite machine et puis le fait de parcourir des kilomètres avec et tout ça lui procure ce dont elle avait besoin dans la vie c'est à dire une passion donc peut-être que c'est sympa à voir à suivre parce que l'héroïne en fait elle est assez insipide donc c'est à voir à voir comment d'autres protagonistes seront ajoutés au fil des épisodes ensuite the saint's magic power is omnipotent en autre isekai où d'un coup d'un seul en fait tu meurs et tu te retrouves téléportée ah mais non elle n'est pas mortelle elle s'est retrouvée téléportée elle a été invoquée avec une autre japonaise dans cet univers de magie sauf que c'est pas elle c'est pas l'héroïne qui est censée être on va dire comment l'élu celle qui va la sainte la sainte mais il se trouve qu'il semblerait qu'elle ait des pouvoirs magiques assez importants donc il y a un mystère autour de ça on découvre dans le premier épisode cet univers fantastique et puis on va dire la connexion de l'héroïne avec la magie à voir comment ça se déroule j'étais un peu intrigué par le premier épisode ouais ouais c'est ça en fait là l'originalité c'est que ce n'est pas juste une seule personne qui est propulsée dans le monde dans l'autre monde mais deux en simultané ce qui fait que celle qui a été mise sur le banc de touche l'héroïne en l'occurrence ben elle se retrouve à pouvoir faire ce qu'elle a envie donc c'est ça finalement qui est originale dans cette histoire et ce qu'elle a envie de faire ben finalement c'est d'étudier la magie donc sympa pour le coup ça m'a rappelé un peu Daliya en manga puisque c'est un isekai où du coup elle a envie d'étudier la magie mais par contre ici t'as l'impression que les choses ont l'air de bien se passer parce que dans Daliya elle a quand même une vie dure bien que dans l'autre monde donc bon bah là on va découvrir un peu ce qu'il en est mais bon je lui ai mis égal oh bah dis donc ils lui ont mis 4,5 à ce point là c'est peut-être un peu exagéré The World Ends With You The Animation ben je sais pas on s'y est pas du tout intéressé visiblement c'est un jeu vidéo qui est adapté et enfin Vivi alors on a essayé parce que je me suis dit Morgane il fait de la recherche en intelligence artificielle ici le coeur de l'histoire c'est une intelligence artificielle qui chante des chansons donc normalement c'est exactement tous les ingrédients qui plairaient à Morgane dans un monde un peu de SF et tout on a regardé genre les premières minutes t'as l'impression que c'est le pire épisode de Code Gias bah c'est à dire c'est une tuerie quoi et on t'est oh donc t'es un peu choqué et le miracle c'est qu'on est quand même allé au delà on a essayé de voir la suite la suite par contre est intéressante puisque le but c'est d'éviter cette tuerie et voilà on est parti pour une aventure un peu mystérieuse ouais de SF et de voyage dans le temps effectivement le début d'ailleurs Wakanim le fait bien il met bien le message comme quoi attention certaines scènes peuvent choquer c'était d'ailleurs le cas il me semble sur des épisodes de Demon Slayer aussi et à partir de ce moment là on se dit mais qu'est-ce qui va se passer donc effectivement on va dire les 3-4 premières minutes sont assez sanglantes mais pour justement montrer ce qui est absolument évité c'est-à-dire l'éradication de l'humanité par des intelligences artificielles dont on ne sait pas trop pourquoi mais elles se sont activées pour détruire les humains ce qui est aussi un fantasme une crainte qu'on entend beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle donc effectivement le pitch me parle et on se retrouve du coup projeté 100 ans auparavant où eh bien on va suivre cette fameuse Vivi qui est dont la mission puisque en fait chaque robot chaque intelligence artificielle n'a qu'une mission la sienne c'est de chanter va-t-elle par ailleurs avec son chant réussir à éviter et à travers ses actions éviter la tragédie qui se profile durant le siècle à venir ça m'intrigue beaucoup donc en fait concrètement le pitch en termes de scénario pour moi c'est vraiment un des scénarios qui potentiellement a le plus de potentiel justement dans la manière dont il va être décliné donc ça peut être génial comme ça peut être retombé comme ensoufflé mais j'ai envie de regarder la suite même si vraiment les 3-4 premières minutes waouh où elle m'avait donné un coup de poing dans le ventre j'avais un peu envie d'arrêter je précise que j'ai comparé ça au pire épisode de Code Gias parce que c'est le moment du génocide mais en fait j'adore Code Gias c'est aussi pour dire que c'était pas sanglant au point que ce soit insupportable pour moi donc ça veut dire ça va moi je moi j'avais des a priori positifs avant de commencer ça parce que sur l'image de la couverture c'est vraiment joli t'as l'impression que ça va être une chanson un peu galactique un peu à la macros voilà ma crosse rentière ou ma crosse plus pourquoi pas et bah finalement c'est pas du tout ça mais bon pourquoi pas je l'ai mis égal parce que pour l'instant ça suscite pas de grosse passion mais pourquoi pas à voir voilà pour le tour complet s'il faut retenir trois séries je dirais que mes préférés mes gros coup de coeur évidemment il s'agit de Eden Zero c'est vraiment le gros coup de coeur saison 2021 et également Backflip si j'arrive à retourner là-bas Backflip c'est vraiment la grosse surprise parce qu'en plus je n'en avais pas spécialement entendu parler donc là grosse grosse surprise et évidemment La Sorcière Invincible La Sorcière Invincible voilà pour moi les trois séries à voir c'est ça Eden Zero Backflip La Sorcière Invincible les méga coup de coeur à mon sens oui je suis d'accord avec toi j'ai les mêmes coups de coeur donc la même interprétation et donc après dans les séries à suivre qui m'interpellent du coup il y a la série qui pour l'instant est assez tranquille Koikimo donc d'une part et après deux séries plus mystérieuses que sont du coup Shadow House d'une part et puis Vivi Floury Eyes Song dont on vient de parler ok ben c'est vraiment on a pris du temps pour faire cette vidéo et encore on n'a pas tout regardé mais ça veut vraiment dire que là la saison de printemps elle est vraiment très très florissante il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses il y a du très bon voilà je suis vraiment contente en plus de tous les visionnages Marvel Disney Plus et tout qu'on a regardé c'est du très bon et il y a encore d'autres animés sur d'autres plateformes je pense par exemple ah mais j'ai oublié d'afficher Netflix de My Hero Academia Netflix ou autre Amazon Prime il y a pas mal il y a vraiment c'est une saison très riche en termes de nombre de séries diffusées et disponibles en France mais c'est ça je voulais afficher Netflix c'est ça j'ai complètement oublié de parler de ça tellement c'était à la déception ça j'ai dit dans cette saison 2021 il y a du très bon comme du très décevant là je lui ai mis un moins alors que franchement la voix du tablier j'adore en manga mais cette série animée n'est pas animée pour moi c'est du voice comic en fait c'est à dire c'est des cases de manga que tu fais bouger un peu tu fais bouger des onomatopées et puis tu as les acteurs qui font les voix comme si c'était une de l'animation mais c'est pas de l'animation on a regardé qu'un bout de l'épisode 1 et on a fait au revoir je pense que c'est la série qui provoque le plus de débats durant cette saison là parce que justement c'est de l'animation limitée alors ça pousse encore plus loin le principe d'animation limitée mais en place par Samu Tezuka et son studio au début des années 60 pour produire à la chaîne des séries certes c'est de l'animation limitée on va dire c'est de la déclinaison 2021 de ce qu'est de l'animation limitée non mais t'as l'impression que c'est genre des gifs ou un truc en flash un truc pour smartphone donc ouais je trouve que le manga méritait mieux en l'occurrence pour s'adapter ça c'est une énorme déception et c'est vrai que parfois on voit ce que tu dis des voice comics qui sont produits au Japon donc pour promouvoir des mangas et donc avec des seiyuu avec des doubleurs et qui voilà se disent pas c'est de l'animation mais c'est une c'est juste un outil de promotion pour le manga et il y en a qui sont faits par le magazine dessert notamment pour à tes côtés et c'est très bien fait moi j'adore regarder ça mais parce que tu sais c'est pas un animé quoi et donc t'as une forme d'indulgence puis là l'adaptation est vraiment plan par plan assez similaire au manga donc quand on a lu le manga sachant que par ailleurs ce manga est ultra bien dessiné dans les détails dans les ambiances moi je me retrouve propulsé rien qu'en lisant le manga dans le supermarché japonais avec les promotions et autres et donc dans un cas comme ça où le manga est très qualitatif au niveau des décors et des ambiances on attend un animé qui arrive aussi à retranscrire ça c'est un peu moins le cas et ça me rappelle quand on allait à Japan Expo genre en 2007 et que t'avais des applis mobiles sur les portables de Ketai ouais et ils montraient un petit peu la future manière de lire des mangas sur son téléphone ça me rappelle ça je suis d'accord ah là là sinon je voulais montrer sur Amazon Prime parce qu'il me semble aussi qu'il y a des animés cette saison là qui passent il n'y a pas de patrouille sauf que bah oui j'affiche la page web ça me montre juste ça donc bah c'est pas grave c'est pas grave voilà donc du coup pour ce petit tour d'horizon de début de saison printemps 2021 on refera un point quand on aura regardé davantage d'épisodes pour certaines séries et quand on aura commencé d'autres séries aussi faut voir aussi que tout n'a pas commencé par exemple Ilumakun ça vient tout juste de commencer donc voilà il y a des séries qui viennent au fur et à mesure de la saison en tout cas c'est du très bon cette saison là il y a vraiment de quoi se faire plaisir de quoi s'amuser de quoi retrouver la passion aussi peut-être pour l'animation japonaise voilà génial je suis content il y a plein de choses à découvrir et à voir d'horizon à explorer et c'est assez excitant quand il y a aussi pas mal de titres qui font écho à ce qu'on a envie de regarder génial j'espère on espère que cette vidéo vous a plu on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501